Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà une belle paillée pour moi ! Ça va peut-être me servir ça Lyon ! Et voilà une bouteille de pisse ! Du liquide vaisselle, ça vous intéresse ? Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. Il y a de tout, des crayons, des bouteilles, des jouets, des dentifrices, c'est absolument ignoble. Quand j'étais en Asie du Sud-Est, clairement il fallait que je stoppe le bateau tous les quarts d'heure pour enlever les morceaux de plastique qui étaient pris dans la dérive ou dans les gouvernails. Alors c'est sans compter aussi les bouteilles, les machines à laver, les frigos, les poussettes, tout ce qui peut flotter et c'est pas deux déchets décimés. Tu t'arrêtes le bateau et tu vois là tout d'un coup, sans déchets, décimés autour de toi. Alors évidemment en Europe, on n'est pas habitués à ça. Il y a des endroits dans le monde, il faut vraiment imaginer que c'est pollué terriblement. Il y en a partout quoi. Alors évidemment plus près des côtes que le large. Mais voilà, il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Allez, un de moins ! Il n'y a pas un kilomètre carré d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'est pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique. Donc c'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, on a à peu près deux morceaux de plastique sur la planète océan pour cinq poissons. En 2025, c'est trois morceaux de plastique pour cinq poissons. En 2050, c'est un morceau de plastique pour un poisson. On a à peu près huit millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversées dans les océans. Encore des bouteilles, des white spirit ou de je ne sais quoi. On a à peu près 85% qui viennent de la terre et 15% qui viennent de la mer. Donc c'est toute l'activité principalement de pêche halieutique, l'activité halieutique et les transports. Sur les 85%, on a à peu près 30% qui sont produits par cinq grandes pays dans le monde. Et on a 60% de la pollution plastique qui est produite par 12 pays dans le monde. Sur 192 observés, pour les dix plus grands pollueurs, ils sont concentrés sur la zone Asie du Sud-Est. L'association SeaCleaner est née en juillet 2016. Elle a pour but d'essayer de collecter une partie des déchets plastiques à la surface des océans. Et elle va se concentrer notamment sur les macro-déchets pendant la première année de dérive, avant que ces déchets se décomposent en micro-particules ou finissent par couler au fond de la mer. Alors il faut imaginer que la pollution maritime, c'est aujourd'hui 8 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées chaque année à la mer. Il y a les pays du Sud-Est asiatiques qui représentent à peu près 60% de cette pollution. Et donc il y a effectivement une prise de conscience importante parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait aucune pollution maritime. Aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui a été pollué, ce n'est plus récupérable. Par contre, la pollution des 50 prochaines années, on peut en faire quelque chose. On peut aller la chercher parce qu'une bouteille d'eau, ça va mettre 450 ans à se dégrader. Donc il ne faut pas attendre 500 ans avant d'intervenir. Et voilà, un bateau comme ça pourrait être effectif dès 2021. Et après, évidemment, 300 jours par an d'expédition, 35 années de ramassage par bateau, on commencerait à accumuler des milliers de tonnes de plastique qui repartiraient dans une économie circulaire, dans le recyclage. Et c'est bien mieux que ça soit au fond de la mer. Il faut clairement aujourd'hui arrêter de boire de l'eau, en tout cas dans des bouteilles de plastique, clairement arrêter de prendre des sacs plastiques dans les supermarchés. On évitera déjà une grosse partie de la pollution des océans. Et puis voilà, il faut dans chaque geste quotidien, à chaque fois qu'on va dans un magasin, tout le temps essayer d'imaginer est-ce qu'il n'y a pas un objet, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait remplacer ce plastique, acheter évidemment en vrac la nourriture. À travers le mécénat, on peut vraiment participer au projet C-Cleaner sur les prochaines années. Et c'est déjà dès maintenant, puisqu'il va y avoir des premiers collecteurs à l'échelle du 10ème qui vont exister dès l'année prochaine. On va faire des opérations de repérage avec des bateaux plus petits pour comprendre mieux cette pollution et préparer le travail du Manta. Et évidemment, on a besoin notamment d'entreprises qui nous soutiennent pour cette action. Merci d'avoir regardé cette vidéo !